Tell me something girl Are you happy in this modern world ? Tetzavé ou les habits fastueux du grand prêtre La Torah décrit sept vêtements que devait porter le grand prêtre Le pectoral ou choshen Tablier ou ephod La robe ou meuhil La tunique ou ketonette La broderie ou tachmetz La tiare ou michnefetz Et la ceinture ou avnet La parachate Tetzavé les qualifie d'habits d'honneur et de majesté du grand prêtre Tous ces détails et le soin apporté à la confection de ces vêtements d'apparat Nous semblent étonnants Car en général, le judaïsme n'a que faire des uniformes, de la pompe et du paraître Dans la Torah, le vêtement n'est pas uniquement fonctionnel Il refaite aussi le statut de la personne qui le porte Et témoigne des changements que subit cette personne Ainsi, le vêtement masque la nudité d'Adam et d'Ève au moment où ils sont chassés du jardin d'Éden Jacob se déguise avec les habits des Ahus pour tromper son père La tunique bariolée que Jacob offre à Joseph suscite la jalousie de ses frères Cette tunique, déchirée et trempée dans le sang d'un chevreau, va faire croire à Jacob que Joseph est mort Tamar va se déguiser en prostituée pour tromper Judas et avoir un enfant de lui La femme de Potiphar saisit le vêtement de Joseph pour faire croire qu'il a tenté de la violer Pharaon offre un habit à Joseph quand il le nomme vice-roi d'Égypte Les frères de Joseph déchirent leurs vêtements quand la coupe de Joseph est trouvée dans le sac de Benjamin Joseph offre des vêtements en cadeau à ses frères quand il se fait reconnaître On ne doit pas porter de vêtements tissés avec un mélange de laine et de lin appelé Châtenez Les habits Châtenez et le grand prêtre Il convient de noter que selon le Talmud Yoma 12b, la ceinture ou avenette que portait habituellement le grand prêtre était tissée de laine et de lin et donc échappée à l'interdiction du Châtenez Dans leurs commentaires sur Devarim 22.12, Rashi citant le Talmud Yoma Mot 4a et Ibanezra indique que les tzitzits peuvent aussi être tissés à partir de Châtenez c'est-à-dire fil blanc en lin et fil bleu en laine Cet usage antique a été confirmé par la découverte dans les grottes de Bar Korba de tzitzits composés de fil blanc en lin et de fil bleu en laine Dans l'antiquité, on ne disposait pas de technique permettant de teindre le lin Par conséquent, un vêtement en lin est toujours blanc et tout vêtement coloré est supposé être en laine même si ce n'est pas précisé On peut rajouter que la tiare du grand prêtre est faite en lin mais une plaque de métal appelée tzitz était attachée à la tiare avec un fil azur petite torrelette donc en laine, mélange de laine et de lin C'est également le cas des tapisseries du Mishkan faites d'un mélange de laine et de lin mais il ne s'agit pas dans ce cas de vêtements Flavius Joseph dans les antiquités juives justifie ainsi l'interdiction du chattenez porter un vêtement qui doit être réservé aux grands prêtres constituerait une forme de sacrilège Mais alors, pour quelle raison la Torah est-elle autorisée pour les tzitzits ce qui est interdit pour les vêtements ordinaires ? Je cite Jacob Milgrom C'est une tentative consciente d'encourager toute Israël à aspirer à un degré de sainteté comparable à celui des prêtres En effet, la sainteté elle-même est imposée à toute Israël Certes, les Israélites qui ne sont pas de la descendance d'Aaron ne peuvent pas servir comme prêtres mais ils peuvent, et même doivent, s'efforcer de mener une vie de sainteté en obéissant au commandement de Dieu Le temple et l'esthétique Maïmonide rappelle que les vêtements magnifiques du grand prêtre participaient au faste du culte au même titre que le chant et la musique Je cite le guide des égarés, tome 3, chapitre 45 C'est encore pour honorer le temple qu'on a prescrit d'honorer ses desservants On a désigné, particulièrement pour le service, les prêtres et les lévites et on a donné aux prêtres un costume splendide, très beau et très élégant des vêtements sacrés en signe d'honneur et de magnificence Quant aux lévites, qui n'étaient pas chargés d'offrir les sacrifices mais qui n'avaient d'autres fonctions que de réciter les cantiques il ne devenait impropre au service qu'en perdant sa voix En effet, ce que le chant a pour but, c'est de faire que les paroles exercent une plus forte impression sur les âmes Or, les âmes ne sont impressionnées que par les mélodies douces avec accompagnement d'instruments de musique comme cela avait toujours lieu dans le sanctuaire Le Rav Cook et Rembrandt Quand j'habitais à Londres, j'avais l'habitude de visiter la National Gallery et mes peintures préférées étaient celles de Rembrandt Je pense vraiment que Rembrandt était un tzadik « Savez-vous que lorsque j'ai vu pour la première fois les œuvres de Rembrandt elles m'ont rappelé la légende à propos de la création de la lumière On nous dit que lorsque Dieu créa la lumière elle était si forte et si transparente qu'on pouvait voir d'un monde à l'autre Mais Dieu avait peur que les méchants puissent en abuser Qu'a-t-il fait ? Il a réservé cette lumière au juste lorsque le Messie viendrait Mais de temps en temps, il y a des hommes éminents qui ont la chance et le privilège de la voir Je pense que Rembrandt était l'un d'entre eux Et la lumière dans ces tableaux est la lumière même qui a été créée à l'origine par Dieu Tout-Puissant Et pour conclure, la beauté est le sacré selon Rabbi Sachs Le Hido Mitzvah, qui consiste à apporter de la beauté à l'accomplissement d'un commandement existait déjà à l'époque du Mishkan La grande différence entre l'ancien Israël et la Grèce antique est que les Grecs croyaient en la sainteté de la beauté alors que le judaïsme parlait de Hadrat Kodesh, la beauté de la sainteté Je crois que la beauté a un pouvoir Et dans le judaïsme, elle a toujours eu un but spirituel Nous faire prendre conscience que l'univers est une œuvre d'art qui témoigne de l'artiste suprême, Dieu lui-même Shabbat Shalom We're far from the shadow now Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501